Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mekatechnik. Aujourd'hui on va vous raconter l'histoire du début de restauration de notre 2002 pas cher et dieu sait qu'il s'en est passé des choses en quelques semaines oui on va s'installer peinard pour vous conter une petite histoire allez viens Simon on s'installe et on raconte à nos amis de Meka ce qui s'est passé nos amis de Meka on dirait un club automobile un petit peu sectaire c'est les amis de Meka mais pas les autres ça fait un peu plus d'un mois qu'on a présenté le nouveau projet sur la chaîne de Meka Technik exactement ouais on a commencé par rien foutre pendant à peu près deux bonnes semaines et profiter de la vie après bon on s'est motivé avec Simon on s'est dit allez on se lance ça nous tardait de l'avoir démonté ouais c'était la première grosse étape à réaliser c'était le démontage et c'est aussi la plus ennuyeuse parce qu'on n'a pas forcément de choses à montrer de particulier à part je vois une vis j'enlève je force je la casse dans le cas de cette voiture s'est passé pas mal de trucs au niveau des vis et des boulons et des écrous la voiture elle a 50 ans il n'y avait pas grand chose de coopératif avec nous non elle n'a pas apprécié le projet vous l'avez apprécié et elle elle ne l'a pas apprécié elle elle voulait mourir tranquille nous on l'a sorti de son caveau non tu ne mourras pas ce qu'on a commencé à faire du coup on s'est dit qu'on allait commencer par l'arrière de la voiture et enlever tous les éléments donc on a commencé par la malle et réservoir phare conduite d'essence la pompe à essence sortie du réservoir tout ça le réservoir on se demande comment il tenait simon l'a démonté littéralement avec des coups de marteau sur la tête des vis qui passaient à travers c'est ça c'est fou mais puis il n'a pas besoin de dévisser c'était quand même exceptionnel pare-choc aussi grande difficulté pour le déposer les vis qui tournait à travers les ailes donc impossible de démonter le pare-chocs correctement est-ce que ça se dévisse sinon ça se dévisse pas ça a commencé très fort dès le début une fois qu'on a réussi à démontrer tout l'arrière on est passé aux portes ensuite on s'est concentré sur les ouvrants et là vous n'allez pas vous en rendre compte en vidéo mais je sais pas on a passé peut-être quatre heures à enlever des goupilles là qui des trucs comment on appelle ça des gâches qui retiennent la porte quand on ouvre pour pas que la portière elle fasse BING dans la C1 de la mamie qui est garée à côté de toi les arrêtoirs de porte je crois que c'est un arrêtoir de porte tout comme ça ces goupilles là il y en avait une déjà côté passager elle était complètement tordue la porte avait déjà du mal à s'ouvrir je sais pas si vous rappelez dans la première vidéo on l'avait dit on essaye d'ouvrir la porte passager c'était super dur et en fait tout était super grippé du côté passager affreux déjà t'as galéré côté conducteur aussi j'ai galéré côté passager les portières un enfer ensuite on a continué on a avancé on a commencé à faire le devant capot il s'est passé très très bien puis tout le reste excepté le pare-chocs parce que là je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais le pare-choc pierre il a été contraint et forcée de le couper oui pareil que pour le pare-chocs arrière en fait normalement il ya des derrière des espèces de petits trucs carrés qui les retiennent dont ils envisent et ouais qui sont soudés quand des vis voilà la vie sort tout simplement quoi sauf que là évidemment elle tourne dans le longeron est impossible d'accès les logements ils sont fermés dans le moteur donc il ya une solution de couper et une fois qu'on aura la face à enlever pour enlever les bouquets on s'est concentré sur l'intérieur aussi après de la voiture pendant un moment oh là 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 aussi là aussi de sacrées découvertes quand même à l'intérieur et alors là ceux qui ont déjà démonté des 2002 dites le dans les commentaires s'il vous plaît comment on enlève un tableau de bord sans avoir enlevé le pare-brise nous on a été obligé d'enlever le pare-brise pour enlever le tableau de bord parce qu'il ya deux vis à l'avant du tableau de bord est impossible de tirer le tableau de bord elles sont à l'endroit où quand tu mets un ticket de parc mètre là oui tu peux plus l'enlever donc là aussi grosse perte de patience on a tiré sur les trucs ouais ouais on essayait de tirer ça venait pas on comprenait pas bon on s'est dit bon on va démonter le pare-brise effectivement deux vis dessous et une fois celle-là enlevé ah bah là c'est tout s'est très bien passé le tableau de bord est sorti tout seul mais bon s'il faut enlever le pare-brise à chaque fois que tu veux démonter ton tableau de bord c'est une petite galère quand même après on a déshabillé tout l'intérieur on a fait le ciel de toit aujourd'hui mon quête la monquête elle est là sur le oui l'intérieur je pense qu'il en fait il a été habité par des rats ou des souris je sais pas il ya un nombre de fruits secs dedans incalculable et dans des endroits partout pour vous dire même dans le ciel de toit qu'on a démonté aujourd'hui on a trouvé des crottes de souris entre le ciel de toit et l'atolle du toit incroyable et ensuite du coup il est venu le jour fatidique où il a fallu absolument la levée cette voiture et là c'est quand même un petit peu piculote parce que vu l'état du plancher bon on n'a pas eu de grosses surprises parce que ouais maintenant on l'a pas dit mais quoi quand on a levé la moquette on savait que les planchers ils étaient morts effectivement ils sont morts le trou est béant on savait aussi que le longeron côté conducteur il était mort en soi il n'y a pas eu d'énormes d'énormes surprises quoi non mais par contre c'était ouais comme tu dis c'était un problème pour la lever la voiture parce que des chandelles normalement on les pose sur les longerons ou les supports du cric et du coup on a réussi quand même à la lever plutôt bien ouais ouais ça c'est quand elle s'est tenue et on a réussi à enlever les les trains donc on les a enlevés en entier on s'est pas embêté pour le moment le plus urgent c'est de s'occuper de la caisse tout à fait on voulait l'avoir levé pouvoir regarder un peu en dessous partout comment c'était comment les tols sont et ben là on arrive à ce qu'on va faire maintenant il nous reste quoi le frein à main à enlever en fait là on a laissé que des choses qu'il faut découper ou dessouder il n'y a plus rien qui est vissé sur la voiture ici la face avant elle est soudée ici et là donc il va falloir la dessouder là la dépointer enlever les ailes ouais il reste que du découpage en gros voilà prochain contenu c'est le découpage quoi et puis ensuite on s'est offert un tourne broche à véhicule on le voit là bas vous n'allez pas le voir attendez on tourne la caméra donc là on s'est acheté un tourne broche à voiture c'est une rôtissoire du coup ben là on a pour parler avec pierre pour savoir si on la met de suite dessus si on la met plus tard si on l'envoie au sablage sur le rôtissoir fin bref on se pose plein de questions on va appeler notre pote carrossier qui va venir pour y répondre à notre place parce que il sera d'une grande aide parce que nous on a quelques idées l'avis d'un professionnel idées ouais ce qui est réalisable avec ce qui reste de toll sur la voiture il ya un monde quoi donc parce que nous on aimerait bien mettre le rôtissoir dessus de la levée la tourner dans tous les sens je pense que si on fait il n'y a plus rien qui est droit après ça serait bien qu'elle roule pas en crabe qu'on puisse fermer les portes c'est clair voilà je sais pas si on a bien résumé la vidéo enfin c'est rien de vraiment intéressant pour vous faire une vidéo vraiment ciblé c'était vraiment du démontage nettoyage aussi parce que toute la crasse qu'il y avait dedans il fallait qu'on ait un support à peu près propre quand même l'aspirateur a servi pas mal de fois il en a aspiré des kilos de rouille en tout cas on est content d'avoir avancé un petit peu sur le projet parce que c'est vrai que ça faisait un moment que c'était un stand-by du coup c'est fait maintenant elle est à poil elle va avoir froid le prochain épisode on va se concentrer sur le découpage de la caisse qu'on peut découper ce qu'on peut enlever en plus parce que typiquement si on la voit au sablage bien la face avant on sait pertinemment qu'on va la remplacer ça sert à rien de la sabler bah ouais vous voyez bien que les défoncer on va pas s'amuser à refaire ça on va pas s'amuser non plus à la sabler pour le plaisir non non on va essayer d'amener la caisse au sablage avec tout ce qu'on va garder tout ce qu'on veut garder donc il va y avoir aussi tout le renfort de la voiture on aimerait bien que dans une vidéo serait pas mal d'avoir renforcé la voiture fait des croix au milieu pour pas qu'elle se plie dans tous les sens mais ça aussi on va demander au carrossier mais ça sera tout en off on va vous en parler en temps et en heure quand on monte des voitures comme ça en l'air pour remplacer des grosses pièces de châssis il faut absolument les renforcer sinon elle se plie quoi ouais faut s'assurer qu'elle ait aucun mouvement quoi donc ça c'est sujet de la prochaine vidéo on espère que ça va aller assez vite jusque là il faut quand même prendre notre temps pour le faire bien on préfère prendre le temps réfléchir correctement ce qu'on va ce qu'on va faire parce que bon on va pas payer cher mais on n'a pas envie de la casser non plus quoi ce serait bien qu'on la casse pas ouais ça c'est quand même pas mal c'est pas parce que elle veut mourir que nous on veut l'inverse voilà c'est bien merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo les amis on se retrouve très vite pour la prochaine étape de cette restauration de bang à vous abonner à la chaîne de meca technique pour pas louper les prochaines et pour pas louper les prochaines vidéos des autres ambassadeurs et merci oui merci à nos copains ambassadeurs qui ont tous trop bien réagi à ouais à notre vidéo de présentation c'est cool on a bien rigolé devant les vôtres aussi pas moi